Sur cette chaîne, ça fait un moment qu'on s'intéresse à la face cachée d'Internet, à ses mystères, ses zones d'ombre. On a cherché des sites secrets, on s'est demandé si Google nous écoutait, et on a aussi parlé du plus grand cybercriminel de ces derniers temps. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du Darknet. Le terme est très connu, très répandu, mais on n'en a jamais fait une vidéo dessus. Mais avant d'aller plus loin, on doit juste préciser quelques termes. Parce qu'entre le Darknet, Darkweb ou encore le Deepweb, on n'est pas mal à s'y perdre. Et pour ça, j'ai été voir un spécialiste, Jean-Philippe Renard. Ça y est, c'est parti. À la base, je suis économiste, je me préoccupe de l'impact des développements de l'informatique sur le corps social, dont le Darknet. Il y a plusieurs Darknets. On va appeler un Darknet, en fait, un réseau, un sur-réseau d'Internet qui intègre nativement des fonctions d'anonymisation. C'est la même chose qu'Internet. Vous êtes sur Internet, simplement, vous allez utiliser, ce qu'on appelle un protocole, enfin, peu importe, vous allez utiliser un système qui intègre le fait de vous rendre anonyme. C'est ça, Darknet. Le mot clé de Darknet, c'est l'anonymisation. Et Darknet, c'est le terme le plus important pour nous ici. Donc, les réseaux qui nous permettent de communiquer de manière anonyme. Ensuite, on parle aussi de Darkweb. C'est rien d'autre que la partie web, c'est-à-dire la partie que vous avez l'habitude de consulter avec votre navigateur, Chromium, ou je ne sais quoi, du Darknet. Donc, c'est une partie web où vous êtes anonyme. Et puis là où on fait souvent la confusion, c'est avec le Deepweb. Dernier terme. Le Deepweb, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des ressources Internet qui ne sont pas référencées par les grands moteurs de recherche. Le Deepweb n'a rien à voir avec le Darknet. Ce sont des choses qui sont tout à fait différentes. Et en fait, le Deepweb, c'est une très grande partie d'Internet. On utilise souvent cette illustration pour expliquer. Donc, à la surface de l'iceberg, on a le web ouvert, le ClearNet, celui qu'on utilise tous avec nos moteurs de recherche quand on va sur Google ou Ecosia. Et puis, cette grande partie, c'est le Deepweb. Comme disait le professeur, ce sont des sites non indexés dans les moteurs de recherche. Ce sont par exemple nos adresses e-mails qu'on atteint une fois qu'on a entré notre mot de passe. Ou alors des bases de données. On croit souvent qu'il se passe des choses sombres ici. Surtout que dans cette image, le Deepweb est dans la partie immergée de l'iceberg. Mais en fait, pas du tout. C'est juste la plus grande partie de notre utilisation d'Internet. Maintenant qu'on a vu un peu les termes, qu'on a posé la base, je vous propose d'aller voir à quoi ressemble un Darknet. Mais pas n'importe lequel. Le plus grand marché du Darknet. Ça tourne ici aussi ? Et pour ça, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît aussi et que vous commencez à connaître maintenant sur la chaîne. Rabbin des Bois. Ça, c'est le Wikipédia du Darknet. J'en ai déjà fait une vidéo YouTube. Si tu veux, c'est pas mal. C'est en gros, ils répertorientent tous les plus gros marchés du Darknet. Ça, c'est tous des marchés du Darknet ? Ouais. Tous des marchés du Darknet. Il y a autant de ça ? Ouais, bien sûr. Regarde. Vice City Market, Kana Home, Camazon Market, Dark Code Market. Ça, c'est les Russes cybercriminels spécialisés dans la fraude. Ils sont excellents. Torez, Tormarket, Hydra, exploit.inforum. C'est le plus gros forum de cybercrime de tous les temps. Et ça, c'est un vrai forum en mode... Tu y accèdes sur le vrai Internet. T'as pas besoin d'y accéder sur... Tu vois, c'est ça. Mais comment ça se passe ? Il y a plusieurs types de Darknet. Le Darknet avec Tor, c'est celui qui est le plus connu. Tor, c'est juste un logiciel que vous pouvez télécharger en deux clics, ouvrir. Et après, vous avez ce qu'on appelle des points oignons. C'est comme si vous avez des URL, juste, ça finit par .oignons. C'est exactement comme le .com, le .fr pour l'Internet classique. Seulement, on ne peut pas utiliser les points oignons sur l'Internet classique. C'est réservé à Tor. Donc Alphabet, c'est le plus gros marché du Darknet de tous les temps. Il a une période, dans un premier temps, où il était opérationnel jusqu'à 2018. On parle d'un site Internet qui génère des dizaines de millions d'euros toutes les semaines. La première plateforme d'échange de drogue, en tout cas sur le Darknet, entre 2015 et 2018, c'est sûr. Pour te donner un ordre d'idée, lorsque Alphabet s'est été à son apogée en 2018, on parle de 350 000 listings, ça veut dire 350 000 objets potentiellement achetables sur le site. C'est insane. C'est juste énorme. Et Alphabet était vraiment la plateforme numéro une. Il y avait des forums où les gens pouvaient demander de l'aide, pour être entraidé, comment est-ce que tu fais, pour être sûr d'avoir aussi les bons réflexes de sécurité. Tu parles au passé, il est mort le site, il est d'arbre. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis, je crois, 2017 ou 2018, ils se sont fait arrêter. Il y a eu une opération qui a été réalisée entre toutes les agences de renseignement à peu près de la planète, surtout aux Pays-Bas, les États-Unis. Il y a eu Europol, il y a eu la police polonaise, je crois, qui a été impliquée. Si tu veux, ils ont fait un travail pour pouvoir démanteler ce Darknet Market. Parce que pendant 3-4 ans, on parle de 50 millions par semaine en volume qui est généré, on parle de fortunes qui sont générées, on parle de cartels qui utilisent Alphabet pour vendre leur cocaïne, par exemple. Ça, c'est 100% réel. On parle aussi d'une infrastructure, c'est-à-dire que tu as des modérateurs qui sont payés, tu as des community managers qui, eux, sont payés. On parle vraiment d'un écosystème à part ventures qui génère des millions. On arrive aujourd'hui encore à se balader un petit peu dedans ? Ou à montrer qu'est-ce qu'on peut trouver ? En gros, je vais t'expliquer l'histoire, comment ça s'est passé. Jusqu'en 2017, tout allait bien. Et comme je te disais tout à l'heure, l'un des administrateurs qui s'appelait Alpha02, Alexandre Caz, lui, s'est suicidé. Dans sa cellule parce qu'il s'est fait arrêter. L'autre administrateur, qui n'a pour l'instant apparemment jamais été retrouvé, et The Snake, c'est quelqu'un qui est super connu sur la communauté du cybercrime parce qu'en fait, avant Alphabet, si tu veux, le plus gros marché du cybercrime avant, c'était Evolution Market. Et avant ça, c'était TCF, Thor Carding Forum. Et The Snake, c'est un mec qui était administrateur et parfois modérateur sur ses deux platforms. Donc c'est un mec qui est super connu. C'est un mec, vraiment, ça fait 10, 15 ans qu'il est dans le cybercrime. Depuis 2017, il avait disparu. Tout le monde pensait qu'il s'était soit fait arrêter, soit fait tuer, au même titre qu'Alexandre. Mais là, récemment, il y a moins d'un mois, il est ressurgi avec un manifesto expliquant que, petit 1, le FBI avait forcé à se suicider Alexandre Caz, donc son collègue, que concrètement, lui, sa mort, il juge qu'elle est inacceptable, que ce mec n'avait jamais eu de pensée suicidaire et que c'est forcément un coup de montée des États-Unis parce qu'il ne voulait pas qu'il raconte des choses, parce que quand tu as un marché comme ça et quand tu diriges un marché comme ça, tu connais des choses que très peu de personnes connaissent. Mec, c'est ouf ! J'étais venu juste découvrir le Darknet et puis tu me racontes une enquête de ouf ! En gros, si tu veux, lui, il fait un message à la base sur Dread. Dread, c'est le Reddit du Darknet. C'est un petit peu là où les gens parlent, ils communiquent. Il explique clairement qu'il revient pour 1, la mémoire d'Alexandre, 2, pour refaire le plus gros Darknet market de tous les temps. Et en fait, il signe son message avec une clé PGP privée. Je ne vais pas rentrer dans la technique, juste en gros... Ça prouve que c'est lui. Exactement. Ça veut dire, c'est comme si moi, là, maintenant, je te dis un mot et toi, tu sais exactement c'est quoi le mot que tu dois me répondre et parce que tu me réponds ce mot, ça veut dire que c'est ton. Comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne. Il y a les mecs qui se disent, OK, c'est vraiment un malade mental absolutiste, autodestructeur qui veut vraiment aller jusqu'au bout et qui a relancé le marché. Et il y a d'autres personnes qui pensent qu'il est à la merci du FBI, de la CIA et de la NSA et que tout ça est ce qu'on appelle une opération de honeypot, c'est-à-dire un pot de miel dans lequel les gens vont aller dessus pour après, pour les services de renseignement, avoir de plus en plus d'informations. Ouais, deux scénarios. Soit c'est lui qui revient en mode vengeur masqué et tout niqué. Exactement. Soit il est manipulé par le gouvernement américain. Exactement. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors pas forcément américain. OK. On va être une autre agence. Mais comment on va le savoir ? On ne sait pas. Pour l'instant, on vit le truc et on verra. Pour l'instant, on ne fait pas ce qui est sûr potentiellement jusqu'à présent, c'est que c'est lui qui écrit les messages. Maintenant. Je voulais un petit peu te montrer à quoi est-ce que ça pouvait ressembler. Tu vois, le compte a été créé pour l'occasion. On arrive sur la charte du site. Exactement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Alors là, en fait, on arrive sur la toute première page qu'on est obligé d'accepter avant de pouvoir rentrer sur le marché. Concrètement, le mec t'explique tout ce que tu as le droit de faire, tout ce que tu n'as le droit de pas faire. Mais je vois déjà pas de flingues. Voilà. Pas de trucs liés au terrorisme. Pas de pornographie. Tout à fait. C'est étonnant. Enfin, tu vois, c'est bien, mais... Oui, c'est parce qu'en fait, il a voulu reformater le marché sur quelque chose de vraiment cybercrime. Parce qu'avant, il y avait aussi beaucoup de darknet market sur, tu sais, tu pouvais acheter, par exemple, des comptes Pornhub pour 50 centimes. Sauf que ce qui est chiant, c'est que quand tu as 10 000 fois la même annonce, ça te pourrit ton marché. Genre, on s'en fout des comptes Pornhub à 50 centimes. Ouais. Je vois. Tu peux aussi voir, par exemple, qu'il n'y a rien par rapport au Covid-19, que ça leur fait très peur tout ce qui est comme ça. Rien sur le fentanyl, parce que le fentanyl, c'est... Bah, ça tue énormément de personnes. Je sais pas si tu sais, mais c'est coupé avec l'héroïne. C'est quelque chose qu'ils vendent. Ça vient de Chine. C'est un désastre. Ça tue énormément de jeunes. Rien lié avec la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie ou le... Qui existent. Voilà, merci. Mais pourquoi ? Si c'est un gars qui vient de l'Est, c'est ouf. Alors justement, frérot, c'est parce qu'il y a toujours cette notion de ne trahis jamais les chiens. Et ne fais jamais du mal aux chiens. C'est comme ça, c'est dans la politique du truc, c'est pour éviter... En plus de ça, imagine que t'habites en Russie, tu vas pas aller envoyer des informations sur les Russes. Sinon, il y a le FSB qui va t'entraper. Après, on met rien au niveau de la culture de la haine sur les religions, la couleur de la peau. T'es même plus restrictif que sur le clearnet, tu vois. T'as tout à fait raison. Par exemple, il y a des trucs qu'aujourd'hui, on voit sur Instagram ou Honeyfans qui ne passeraient pas sur ce site. Mais c'est pour être sûr, encore une fois, qu'on est dans un aspect. Tu sais, ces gens-là, ils sont intéressés par une seule chose, c'est l'argent. Ça me batte les couilles du social, du truc, c'est argent, argent, argent. Rentrons du coup sur Alphabet. Donc tu vas avoir les règles ici. Tu vas avoir les règles pour les acheteurs, les règles pour les vendeurs. Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc en gros, il y a tout qui est relativement expliqué. Là, tu vois, par exemple, le compte, tu peux voir qu'il est vraiment pas cher. Mais bon, est-ce que tu cliquerais là-dessus ? Je sais pas. Non, non, non. Parce que voilà, une fois que tu as ça, pour acheter, il va falloir que tu fasses une transaction. Sur Alphabet, tu as ton propre portefeuille. Tu vas envoyer du Monero dessus. Admettons que tu envoies l'équivalent de 100 euros de Monero dessus. Tu vas pouvoir faire 100 euros d'achat. Généralement, en fonction de ce que tu achètes, par exemple, ce qu'on voit là, les comptes Spotify, Netflix, Amazon, c'est des trucs qui sont délivrés instantanément. Les vendeurs, en fait, mettent directement sur Alphabet une liste incroyable de noms d'utilisateurs, de mots de passe, d'adresse email. Et à chaque fois qu'il y a une vente, automatiquement, boum, 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 c'est délivré. Comme ça, les gens n'attendent pas. Après, tu vas retrouver aussi des choses bien plus du genre des vraies cartes bancaires, dans la vraie vie. Où un mec va vraiment encoder une carte bancaire avec des informations et lui va essayer de te vendre la carte derrière. Moi, je peux acheter ça et après, je peux l'utiliser pour acheter une Rolex ou une connerie. Et ça passe où ça passe. Ça dépend de la durée. Est-ce qu'on peut trouver des assassins, des mecs, des tueurs à gage ? Ou pas vraiment, c'est-à-dire... C'est un mythe. Alphabet, non, il n'y a pas trop. Alphabet, non. C'est-à-dire, Alphabet, tu ne vas pas vraiment trouver. Encore une fois, c'est un écosystème qui est basé sur l'argent. Donc, tu ne vas pas trouver tout ce qui est assassin, vaudou, des trucs chelous, je ne sais pas quoi, mais tu peux trouver sur Darknet. C'est quoi le futur d'Alphabet ? Là, le site continue à vivre ? Il y a des transactions, il y a des choses qui se passent. Il y avait un autre marché du Darknet qui s'est fait stopper au même moment qu'Alphabet en 2017-2018 qui s'appelait Ansa. Et Ansa, les services secrets allemands et ceux du Pays-Bas ont laissé la plateforme ouverte volontairement, se faisant passer pour l'un des administrateurs pour continuer d'accumuler des informations sur les clients, sur les trucs. Donc, tu vois, c'est chaud. C'est-à-dire que même la police derrière, quand elle t'arrête, elle n'est pas en mode « Bon, ça y est, écran, fin, rideau. » Pas forcément. Si elle a envie de laisser le marché encore ouvert et récupérer des infos sur les clients, sur les criminels, sur les trucs, elle peut le faire. Et elle l'a fait avec un de ça. Donc, pour moi, The Snake, Alphabet, ça peut très bien être la CIA derrière. Genre, vraiment. C'est un marché noir, mais ça va, c'est des petites choses. Ce n'est pas encore les trucs trop dark que moi, j'imaginais et tout, mais c'est méga intéressant. On trouve des choses... En fait, si tu veux vraiment les choses sombres dont tu parles, tout ce qui est tuer au ragage, tout ce qui est des trucs bizarres de pervers sexuels avec des trucs chelous... Je ne veux pas forcément ça, mais c'est... J'ai capté. Mais ça, c'est aussi sur le Darknet. C'est juste que c'est des adresses qui sont plus privées, plus fermées, où tu ne rentres pas comme ça. Tout le monde connaît Alphabet. Tu vois, moi, ce que je t'ai montré, là, ici, la réalité, c'est que n'importe qui pourrait te le montrer. Il y a plein de monde qui connaît le truc qui peut te le montrer. C'est juste que... Tu sais, c'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, en fait. Plus tu continues à suivre le putain de lapin et plus tu te rends compte de la dinguerie dans laquelle tu es. Et bien là, c'est pareil. Ok. Alors, on a vu à quoi ressemblait le Darknet. Enfin, essentiellement, son côté glauque et illégal. C'est d'ailleurs l'idée qu'on se fait tous quand on parle de ça. Mais le Darknet, ce n'est pas juste ces marchés illégaux. Il y a aussi une utilisation totalement différente qu'on ne connaît pas bien. Et ça, Rabin Desbois et le professeur Renard m'en ont tout de suite parlé. Le fait de pouvoir naviguer de manière anonyme sur Internet peut intéresser d'autres personnes qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Rabin m'a montré des sites qu'on trouve sur le Darknet qu'on connaît bien. La CIA a un site sur le Darknet. Mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Si jamais tu veux donner des informations à la CIA, tu vas sur le Darknet parce qu'au moins, tu sais que c'est entre guillemets mieux sécurisé que le Clearnet. Wikileaks, le site de Wikileaks, très intéressant. Wikileaks, c'est le fameux site qui publie des documents confidentiels issus de fuites. C'est eux qui ont publié une vidéo choquante de bavure américaine à Bagdad. Tous les récents scandales, les Panama Papers, les LuxLeaks, etc. Enfin, tout ce qui a été notamment développé à la suite du succès de Wikileaks. Wikileaks, c'est ce qu'il est, a évolué de la façon dont il a évolué. Ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, Wikileaks a mis à disposition du grand public un moyen de diffuser de l'information confidentielle tout en restant protégé. Ceux-ci s'appuient sur le Darknet. Donc les informateurs d'affaires sensibles, ceux qui ont des documents. On se rappelle que les principaux supporters du Darknet, ce sont les grands agents de journalisme et d'investigation. Et ce n'est pas tout, le Darknet est aussi utilisé dans d'autres cas, par des opposants politiques dans des pays où c'est dangereux de l'être ou des gens qui craignent pour leur vie dans leur pays. Vous avez des pays où l'homosexualité est condamnée de la prison à la vie. Les communautés homosexuelles dans ces pays comme n'importe où ont besoin de s'organiser, ont besoin de s'échanger, de communiquer. Elles ne peuvent pas le faire naturellement puisqu'elles sont surveillées. Elles vont passer par le Darknet. c'est là encore un outil ou service des libertés. Voilà, c'était notre tour dans le Darknet. Je trouvais aussi intéressant de terminer cette vidéo sur ce point. Dire que le Darknet ne sert pas uniquement à vendre ou à acheter de la drogue et des armes, mais que ça aide aussi des gens qui ont besoin de protéger leur identité et d'aider la liberté d'information. Pour réaliser ce contenu très intéressant, j'ai eu le soutien d'un partenaire en adéquation avec le thème de la vidéo, NordVPN. Je pourrais vous dire qu'il s'agit d'un des meilleurs VPN au monde, que ce service vous protège quand vous utilisez Internet sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, que tu peux te connecter à plus de 5400 serveurs dispatchés dans 60 pays et te rendre totalement invisible, que ça bloque les logiciels malveillants, les tentatives de phishing quand tu voyages, mais pas seulement. Ça te permet aussi de contourner les restrictions géographiques et de profiter des catalogues de tes plateformes favorites, de découvrir les contenus suivants le pays que tu as choisi ou suivre ceux de ton pays. Mais tout ça, vous le savez déjà. Alors je vais plutôt vous parler des nouveautés qu'ils ont ajoutées dans leur service et qui sont assez exceptionnelles. La protection anti-menace. Elle va analyser tous les fichiers que tu télécharges et éliminer s'ils contiennent un logiciel malveillant. Et aussi, ça garantit votre confidentialité en bloquant tout de suite les trackers et les publicités intrusives. Et cette option, elle est active même si vous n'êtes pas connecté à un serveur VPN. Et bien sûr, c'est gratuit. C'est juste une fonction de plus avec les services de NordVPN. NordVPN, fête leur 10 ans. Donc à cette occasion, il y a une offre spéciale et une bonne grosse réduction pendant quelques temps. Toutes les infos sont en description. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo qui parle d'informatique, d'endroits moins connus de l'Internet, qui nous foutent un peu les boules mais qui peuvent aussi sauver des vies. Je vous remercie d'avoir regardé ce contenu et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501